Bonjour, mon nom, premièrement, c'est Alexandre Papillon, je viens d'Elmer, je suis d'origine de la région. J'ai découvert le médiéval fantastique lorsque j'étais au début de mon secondaire avec, dans le fond, c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a initié vraiment à ça. Je suis ici pour l'Association des joueuses et joueuses de rôle de l'Outaouais, qui est une association pour les grandeurs nature médiévale fantastique. Mais on fait aussi d'autres activités comme des grandeurs nature de pirates ou des grandeurs nature post-apocalyptiques. Comme tel, l'origine de mon costume, c'est vraiment parce que je vais à un autre endroit qui s'appelle Bicoline, si jamais vous en avez entendu parler, c'est un autre genre d'endroit. Je fais partie d'une guilde comme tel, c'est ça la base du costume. Mais c'est vraiment un costume qui peut être utilisé à différentes fonctions parce qu'il peut être enlevé par morceaux, comme chacun de mes bras est amovible. Donc, c'est vraiment morceau par morceau que je peux nécessairement bâtir d'autres costumes avec ou utiliser pour faire d'autres personnages avec. Comme tel, si on y va, ce qui est bien avec notre association, c'est surtout, je vous dirais, le plaisir même de pouvoir jouer quelque chose qui n'est pas nous-mêmes et s'évader pendant une fin de semaine. Dans notre fond, c'est du camping, mais avec une thématique médiévale fantastique et nécessairement avec un scénario auquel on peut s'intégrer et nécessairement que nos organisateurs qui sont en charge justement de la fin de semaine vont tout faire pour rendre votre expérience des plus agréables. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire comme personnage, vraiment. C'est votre imagination qui est la limite. Que ce soit de la magie, que ce soit un combattant, que ce soit un simple prêtre, vous pouvez tout faire. C'est vraiment à votre propre discrétion, laissez votre imagination prendre court. L'armure, c'est été fabriqué par un certain Francis Bélanger. Il appartient à une compagnie d'armure qui s'appelle Fantasy Armor, qui est à Montréal, qui est aussi en partenariat avec les ateliers Nemesis, qui sont justement ceux qui ont fait mon arme. Comme tel, bien dans le fond, je peux aussi en parler justement, parce que comme tel, dans les grandeurs nature, la part du temps, on va aller avec certaines armes qui sont faites en mousse et duct tape. Ça, c'est vraiment lorsqu'on commence, on commence avec ça, on ne sait pas trop si on veut investir. Mais lorsqu'on en a fait plusieurs, on peut investir dans des armes dites de latex, où la fibre à l'intérieur, c'est... comment choisir ça? C'est un peu comme la fibre qu'on a en dessous d'un tapis, qui à l'intérieur est recouverte de latex, qui est modelé en fonction, avec une fibre de verre à l'intérieur pour... C'est nécessairement... c'est sûr qu'il y a une certaine flexibilité, mais si on la manie comme il faut, c'est assez rigide pour justement faire la job que ça va faire. Mais ça pince, mais ce n'est pas nécessairement dangereux. C'est sûr que si on le reçoit dans le visage, ça peut arriver. Il y a toujours des accidents qui peuvent arriver, évidemment. Mais comme tel, encore là, pour ce qui est des costumes, c'est toute une question de... d'utiliser votre imagination, parce que, je veux dire, en ce moment, c'est un costume que je me suis fait faire, mais comme tel, moi, il y a plein de costumes que je me suis fait moi-même, ou que j'ai utilisé des vieux vêtements à apprécier, puis que c'est pas difficile de s'intégrer à la communauté IGN, parce que t'es pas obligé, mettons, d'avoir, bien, le full package quand tu commences. Moi, quand j'ai commencé, c'était une chemise, un manteau de cuir vieux d'une quinzaine d'années que j'ai enlevé les manches avec un semblant de cote de main que j'avais emprunté à un ami. Ça commence où est-ce que vous voulez commencer. Ça dépend de l'investissement que vous êtes prêt à mettre. Mais si vous n'avez pas envie, nécessairement, de mettre un investissement X, c'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez faire un très beau costume avec ce qu'on a à portée de main, avec n'importe quel tissu qu'on peut pogner à n'importe quel friperie. Tout ça a commencé à partir d'une amie qui m'avait parlé de tout ça. Elle m'avait parlé des conventions d'animations japonaises, et qu'on pouvait se costumer tout et tout. Je trouvais ça intéressant comme concept et moi, j'ai pris ça comme un défi. Donc, je me suis dit, ils m'ont commencé, ils m'ont essayé ça, voir qu'est-ce que ça donne. Et à mon grand étonnement, le premier costume que j'ai confectionné, j'ai gagné le premier prix. Alors, je me suis dit, tant que ça, on va continuer. Le deuxième costume que j'ai réalisé avec ma conjointe, et selon encore, à mon étonnement, on a encore gagné le premier prix. Donc là, je me suis dit, on va continuer la ligne comme ça, et là, ça, c'est mon troisième costume que j'effectue. Et on espère bien continuer à être sur la lignée des gagnants. C'est ça, là. Moi, je trouve que c'est un concept qui est très développé. Je trouve que c'est l'occasion pour le monde de pouvoir s'extérioriser et montrer leur talent et leur dévouement et leur passion. Ici, je trouve que c'est un événement qui est quand même aussi social. Il y a beaucoup de monde qui se rencontre, on jase. C'est une grosse famille. Il faut le dire, c'est une grosse famille. Il y a du monde dans les rues qui nous trouve bien bizarre, il y en a qui nous traitent d'extraterrestres. Moi, je dis, écoute, c'est notre passion. De toute façon, c'est peut-être de boire la bière, mais moi, c'est de faire ça. C'est de prendre du temps pour faire des réalisations comme ça, puis de montrer au monde qu'on sait se débrouiller avec un peu de rien. Un bon 3-4 mois de conception. Juste la tuque de Côte d'Amoille que je porte sur la tête, ça m'a pris grosso modo à peu près un mois et demi. Elle a tout tissé anneau dans anneau. C'est assez long, merci. La faux, un bon mois aussi. Elle a tout taillé les pièces une par une, les collé, les assemblé. Pour ce qui est de la peinture, bien ça, j'ai aucun mérite. C'est toute ma conjointe qui a fait ça. C'est elle, la professionnelle de la peinture. Puis, pour tout ce que le reste, les petits dessins aussi que j'ai sur ma croix, au niveau de ma poitrine, c'est tout dessiné à la main, encore là, par ma conjointe. Parce que moi, ça finit au bonhomme à lui mettre. Puis, encore là, je trouve le moyen de lui mettre croche. Donc, tout le mérite lui revient. Tout ce qui est peinture aussi. Disons que c'est un travail acharné avec moi et ma conjointe. Elle qui s'occupe de tout ce qui est finition, design, peinture. Moi, bien, je m'occupe de tout ce qui est gros morceaux, marteaux, bang bang et tout le kit. Elle, elle s'arrange pour que ce soit beau en finale. Je suis Jean-François Bibeau. Je viens des États-Unis, à Baltimore. Ça fait au-dessus d'une douzaine d'années que je demeure là. Mais par contre, il y a du changement avec moi. Je suis supposé de revenir au pays, pour le meilleur ou pour le pire. Là, c'est à vous de décider si vous voulez vous sauver en courant. Et dans le fond, après avoir fait carrière aux États-Unis en tant que... Bien, j'ai commencé par programmeur et là, je me suis lancé dans les arts. J'ai fait des costumes au théâtre comme au cinéma. J'ai fait carrière aussi en tant qu'acteur et comédien et écrivain. J'ai une coupe de livres, de sorties, tout ça, tout ça, tout ça. Et après avoir pratiqué avec les Américains, après les avoir usés comme cobayes, bien là, je reviens. Je reviens au pays et je vais... je vais... je compte faire l'école de l'humour. Et puis, sur la belle affaire comme ça, j'ai commencé à écrire mon premier roman en français. Après avoir écrit une coupe en anglais, là, j'ai commencé quelque chose en français. C'est différent, sais-tu? C'est pas mal différent. Mais c'est le fun. À date, j'aime ça. Je me sens à l'aise. Et puis, présentement, je suis déguisé en Québec. Il y a l'émission Italia, où les pays du monde sont personnifiés en tant que personnes. Et il n'y a pas de Québec là-dedans. C'est pas vraiment un personnage qui revient, qu'on a vu. Et donc, j'ai moi-même fait le design de Québec, avec l'appel d'ando, inspiré d'un monologue de Martin Patsy. Vous allez juste... faites YouTube Martin Patsy sur YouTube. Vous allez sûrement voir le monologue dont je parle. J'ai commencé... c'était aux États-Unis. C'était... oui, parce que tout le temps que j'ai grandi à Montréal, au Québec, ici, l'anime, tout ça, et le cosplay, écoute, dans les années 90, mi-90, là, c'était pas encore commencé. Il y avait personne, il y avait Fuck All qui s'intéressait à ça. Il y avait moi, puis peut-être trois autres personnes à Montréal. Et puis, rendu aux États-Unis, vers 2001, c'est là que j'ai appris... J'ai... j'ai... j'ai pris compte de certaines conventions. J'ai... j'ai appris... ma toute première, c'était Catucone, qui était dans le bout, tout ça, de Washington, là, en Virginie, à Maryland ou Baltimore, ce coin-là. Et après ça, il y a Otacon, la maudite grosse à Baltimore, évidemment, qui a suivi. Après ça, il y en a plein, 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 plein d'autres, plusieurs à New York, etc. Et dès ma première, j'ai voulu essayer... Il y avait une photo, il y avait une photo. J'ai voulu me lancer dans la casse-pée. J'ai vu des... j'ai vu des photos du monde. Hey, ça allait être le fun, ça! Et c'est comme le Dark Side de la Force, là. Quand tu commences là-dedans, ça va dominer ta destinée pour l'éternité, là. Et j'ai jamais arrêté. J'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai fait... j'ai fait tout un... un gros soude d'armure d'Alphonse Elric, de Fullmetal Alchemist. J'ai fait l'Alien des films Alien. J'ai... j'ai... et j'ai fait aussi l'Empereur Cusco. Le monde le connaît pas mal, ce costume-là. Et j'ai pas arrêté de triper, là, depuis... depuis des années. Et j'ai... dernièrement, j'ai passé plus de temps et d'efforts à fabriquer des costumes aux autres, pour essayer de faire un peu d'argent on the side, là, faire des... des jobs de commission, que de me faire des costumes à moi. Fait que là, ça commence à me manquer, là, de faire des costumes pour moi. Ça ferait changement. Bien, bonjour! Moi, je m'appelle Benjamin. Je suis avec l'Association des joueuses et joueurs de rôles de l'Outaouais. Nous, ce qu'on fait, on fait des jeux de rôles grandis en nature. Ce que c'est des jeux de rôles grandis en nature, ceux qui m'écoutent présentement ont probablement déjà joué à Donjons et Dragons, par exemple. C'est très similaire, sauf qu'on fait ça à l'extérieur. On fait ça dans la forêt, on campe. On utilise des armes qui sont en mousse, qui sont très sécuritaires, que je peux vous montrer ici, là. Qui sont très pliables. Moi, ici, je suis... j'ai un costume de GN, un type de GN, ici, qu'on appelle post-apocalyptique. Là où la majorité des GN vont faire des activités médiévales, fait qu'ils vont aller avec des armures, des épées et tout. Nous, on fait post-apocalyptique. Par exemple, la série de jeux vidéo Fallout. Par exemple, des films de zombies, des films comme I Am Legend ou... Plein de choses comme ça. Puis ça, c'est mon costume, en fait, de jeu de rôle post-apocalyptique, que j'ai... à mancher, en faisant du recyclage, dans le fond, avec des pneus de vélo, un ballon de basket. Mon tablier ici, c'est un ballon de soccer, ici, que j'ai défait, puis j'ai rajouté des washers dessus. Bien, moi, en fait, j'ai fait du GN médiéval pendant 10 ans. Ça fait 12 ans que je fais du GN, en fait, là. Puis il y a un de mes amis, là, qui a commencé, là, un moment donné, on va faire un jeu de rôle post-apocalyptique. Tu sais, juste pour changer de temps un peu, tu sais, on en fait aussi en Renaissance. On fait aussi des gènes de pirates. Tu sais, on peut extrapoler sur plusieurs univers, en fait, là. Donc, on s'est juste dit, à un moment donné, ce serait vraiment le fun de faire du post-apocalyptique, parce que c'est en train de devenir de plus en plus populaire. Puis de toute façon, il y a un certain charme à voir ce que le monde peut faire avec presque rien, tu sais, avec des protections de sport, avec des ballons de sport, des choses comme ça, là.